Le débat va se faire autour des produits locaux. Comment est-ce que l'on les positionne ? Comment est-ce que l'on fait pour les faire accepter d'abord ? Comment est-ce que l'on fait pour amoindrir les coûts ? Comment est-ce que l'on fait pour les positionner à l'international ? Et ce débat ne se fera pas sans Sandra Idosou. Bonjour. Je suis contente d'être à nouveau ici. Et oui, nous sommes heureux de vous accueillir. Merci de porter ce message avec nous. Parce que sans les médias, malheureusement, on ne pourra pas toucher plus de monde. Donc merci vraiment de nous inviter à parler de ce sujet qui nous tient tant à cœur. C'est nous qui sommes honnourés de vous recevoir à nouveau. La CCIB reste une institution majeure dans le processus de certification des produits locaux. Et c'est à juste titre que nous recevons d'ailleurs le coordonnateur qualité au niveau de la CCIB. Monsieur Bélo, bonjour. Bonjour, chers frères. Alors, comment allez-vous ? Super bien. Tu sais, nous sommes heureux de démontrer un peu, partager avec l'ensemble des téléspectateurs et acteurs de l'écosystème entrepreneurial ce que nous faisons pour valoriser le savoir-faire béninois. D'accord. Juste à côté de vous, le docteur Aguégué. Docteur Aguégué, rebonjour et merci d'être resté pour faire le débat avec nous. C'est un plaisir. Vous, vous êtes entrepreneur dans le domaine agroalimentaire. Exactement. Alors, M. Bélo, la CCIB, il paraît que c'est… L'image qu'on en a, c'est les technocrates qui sont assis là-bas et qui parlent et qui ne font pas trop ce qu'on… On ne sait pas trop ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites pour nos produits locaux ? Je préfère poser la question comme ça. D'accord. J'ai écouté l'intervention de Ricardo et il a parlé au nom de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin et cela m'a rejoui énormément. En 2019, le gouvernement a décidé de réformer la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, donc faire un centre de service des opérateurs économiques. La mandature qui s'est installée avec une vision qui est de construire une communauté d'affaires plus forte, résiliente et diversifiée. Le secrétaire général qui a pris fonction a mis en place avec ses équipes un plan stratégique de développement de la Chambre de Commerce, avec sept programmes à impact sur le secteur privé, dont le programme CCI Qualité, qu'il m'a demandé de coordonner au cours de cette mandature. Nous accompagnons donc les entreprises au respect des exigences réglementaires de mise sur le marché des produits. Etat d'où on a parlé, nous accompagnons à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, à l'obtention de l'autorisation de commercialisation, à la certification de conformité. Et même à la certification au nom international ISO. Alors, quelle est l'importance de tous ces certificats, d'abord pour l'entrepreneur et pour le consommateur ? Vous savez, la qualité respecte des exigences. Donc, quand vous vous engagez dans une démarche qualité, vous crédibilisez votre entreprise, mais également vous assurez au consommateur la crédibilité et l'assurance que le produit qui est mis sur le marché n'est pas nuisible à la consommation, sont nuisibles à la santé. Donc, c'est un chantier extrêmement important pour lequel la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au regard des remontées d'informations des opérateurs économiques et également des consommateurs, a décidé d'élaborer dans son plan stratégique un accompagnement des entreprises pour la mise sur le marché des produits respectant les exigences réglementaires. Il y a des lois qui exigent cela au niveau du Bénin. Donc, notre mission en tant que centre de service, en tant que point d'information, est de donner d'abord l'information aux opérateurs économiques et ensuite, à les accompagner à respecter ces exigences réglementaires. Comment est-ce que nous le faisons ? Nous vous le dirons tout à l'heure. D'accord. Allez, Sandra Idosou, voici une institution qui veut accompagner le consommant local. Mais avant de revenir sur le rôle et l'accompagnement ou bien la visibilité, donc, de ce que fait la CCIB à l'endroit des producteurs, à votre avis, comment est-ce que l'on peut positionner le consommant local, les produits de chez nous, pour que le Béninois soit fier, quel que soit le domaine, d'être un partenaire des producteurs ? Alors, souvent, quand on me demande de parler du consommant local, je commence d'abord par le mindset, par notre façon à nous de voir ce qui est de chez nous. Tant que dans nos têtes, nous n'allons pas arrêter d'être complexés, tant que dans nos têtes, nous n'allons pas considérer que c'est seulement ce qui vient d'ailleurs qui est bien pour nous, nous ne pouvons pas parler de consommant local. Et c'est important de nous amener, chacun à son niveau, à se dire, par exemple, ce matin, avant de venir ici, chez moi, qu'est-ce que j'ai consommé de local ? Regardez vos salles de bain, en commençant par là, ou même le lit sur lequel vous êtes couché, le matelas, les draps, le lit, la litterie. Après, dans votre salle de bain, les produits que vous avez mangés ce matin, ce que vous avez porté, évidemment, votre moyen de locomotion. OK, on n'a pas ça, reste local. Le Bénin ne fabrique pas encore ni de vélo, ni de moto, ni de voiture. Mais au moins, c'est important de se poser la question pour dire, dans mes choix de vie, est-ce que je positionne, est-ce que je vois de la valeur dans ce qui est fait localement ? Or, nous avons énormément de problèmes par rapport à cela. Et je pense que nous pouvons attribuer cela soit à la colonisation, soit au fait qu'on nous ait fait croire que localement, on n'avait pas des choses aussi bien. Et donc, il faut aujourd'hui déconstruire cela et trouver de la valeur dans, je dirais, dans nos choses, ce qui nous appartient. Parce que tant que nous allons continuer, pas penser que c'est seulement ce qui vient d'ailleurs qui est bien, nous ne pouvons pas développer le consommant local. Maintenant, une fois qu'on s'est déconstruit un peu cette mentalité, il faut aussi qu'on se dise, quel effort nous faisons ? Tout à l'heure, Ricardo, je l'écoutais et je disais, chacun à son niveau peut faire des efforts. C'est vrai, la Chambre de commerce fait beaucoup d'efforts pour accompagner les entrepreneurs à être en règle, parce que la qualité, moi-même étant une formatrice sur la qualité, la qualité est une norme, je dirais, importante. C'est la qualité qui va nous permettre de voir nos produits, pas seulement au Bénin, mais positionnés dans les marchés internationaux. Donc, pour moi, ce que la Chambre de commerce fait, c'est très bien, mais il faut qu'au-delà de la Chambre de commerce, le consommant local soit une façon de vivre, une façon de gérer. Et quand je le dis, je commence par l'euro. Tant que l'euro, tant que le sommet lui-même n'exigera pas du local dans sa façon de faire des choses, nous n'allons pas faire grand chemin. Nous allons, chaque fois, le mois d'octobre, parler pour dire, oui, on va mettre des campagnes, on va mettre des affiches, mais ça va s'arrêter à ça. On viendra lancer le mois du consommant local, on va visiter les stands, et puis après, paf, c'est fini. Alors qu'il suffit que le sommet, par exemple, décide de dire, le consommant local, ce n'est pas seulement en octobre. Nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'institution ? Est-ce que nous faisons la promotion nous-mêmes de ce qui est fait ici ? Et quand on parle de consommant local, souvent on l'attribue à l'alimentation ou à l'agroalimentaire. Pas du tout. Le consommant local, c'est dans tout, dans nos compétences, dans nos industries, dans les entreprises locales, les services qui sont fournis par les Béninois, la musique fournie ou créée par des Béninois. C'est dans tous les domaines que nous devons faire l'effort de dire, nous voulons d'abord promouvoir. Si aujourd'hui, nous courons tous pour aller acheter les marques étrangères, c'est parce qu'à un moment donné, les États de ces pays ont dit qu'il fallait positionner les produits locaux. Et donc, si aujourd'hui, nous voulons avoir, je dirais, des Hermès ou toutes ces grandes marques que nos élites vont chercher à l'étranger, il faut que petit à petit, on y travaille pour que demain, nos enfants soient fiers de dire, nous aussi, nous avons des grandes marques béninoises parce que l'élite, en tout cas le sommet, a décidé de travailler pour ça. Et pour moi, travailler, ce n'est pas que dans les affiches, c'est dans le concret qu'au sommet que le président Patrice Talon porte une tenue faite au Bénin. Vous n'imaginez pas une marque béninoise. Vous n'imaginez pas l'impact que cela va avoir sur nos industries. Ça va dépasser, l'impact va dépasser tous les budgets que nous mettons dans nos campagnes de communication le mois d'octobre parce qu'on a vu une autorité porter une marque béninoise. Donc, je pense que le sommet doit être l'exemple et parce que ça va se refléter après sur nous tous, nous allons vouloir le recopier. Et petit à petit, nous allons voir qu'au lieu de produire 3 tonnes de jus, ça va être plutôt 5 tonnes parce que du coup, tout le monde va s'associer pour dire dorénavant, quand je fais des pauses café, je mets systématiquement des produits locaux. Quand je veux faire une fête, pour moi, le local a autant de valeur que tous ces produits étrangers qu'on nous envoie qui parfois n'ont pas notre qualité. Et ça, il faut le dire parce que dans nos têtes, ça vient d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vérifie cette qualité ? Et donc, nos produits sont de bonne qualité. Et ça, je voudrais juste le préciser pour dire que refusons ce complexe parce que nous avons de très bons produits ici. Nous avons de très bons produits, mais M. Ricardo, Dr. Ricardo Aguégué, parfois, on parle de la finesse parce qu'il y en a quand même qui aiment que le produit soit vraiment bien présenté dans le fond comme dans la forme. Mais parfois, cette finesse, cette esthétique, ce petit quelque chose manque. Et parfois, vous trouvez des produits qui sont à la limite rugueux et puis et tout le reste. Et ce qui fait que ça repousse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cela ? Ok, merci beaucoup pour cette question. Pour corriger cela, moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez travailler sur le branding de votre produit. C'est-à-dire comment présenter le produit. Parce que c'est ça qui vous vend d'abord. Et d'abord, on a déjà des marques qui sont des marques concurrentes. On dit souvent qu'il faut imiter ce qui existe et faire de l'amélioration. Déjà, ces marques-là, si vous êtes dans un domaine donné, vous devez prendre comme modèle. Par exemple, nous, nous avons une marque qui, chaque fois, nous titille la tête. Je ne veux pas le dire ici, mais nous travaillons, je ne veux pas faire la publicité. Mais chaque fois, je me dis, comment ils ont parvenu à perdurer dans le temps comme ça ? Et je travaille, chaque fois que je travaille pour ça. Des entreprises qui existent depuis 500 ans, par exemple. Qui existent depuis 500 ans. Et là, vous prenez cette marque comme modèle et vous travaillez votre produit pour ressembler à cette marque-là. Et c'est comme ça que vous pouvez vous améliorer. Et également, vous devez être flexible à l'information. Parce que si vous êtes entrepreneur, certes, votre produit peut marcher, une année donnée. Mais si vous n'êtes pas dans l'amélioration continue de la qualité de vos produits, parce que quand on parle de qualité, ce n'est pas seulement le goût. Si je prends des produits agroalimentaires, il y a aussi le brandon. Il y a aussi la façon. Par exemple, si vous faites des jus en bouteille et vous passez de bouteille en canette, la manière dont vous gardez les canettes, ça facilite aussi, c'est aussi la qualité. Donc, vous devez travailler perpétuellement à l'amélioration continue de vos produits pour réellement être en norme par rapport aux standards. M. Bélo, nous parlons des produits de chez nous. Pourquoi, à votre avis, les leaders, ceux qui sont beaucoup plus en vue dans le pays, dans le microcosme, je dirais même dans le macrocosme de notre pays, réchignent parfois à être des ambassadeurs des producteurs locaux ? Je ne veux pas les dédouaner. Mais il faut dire que, par le passé, nous avons été confrontés à des difficultés liées à la qualité des produits. Vous voyez, quand vous envoyez des échantillons au laboratoire et qu'il y a des non-conformités, malgré ces non-conformités, ces produits se retrouvent sur le marché. Ça pose problème. Donc, quand vous voyez nos acteurs à un certain niveau avoir de la crainte à utiliser les produits locaux, c'est par rapport à ces différents éléments. Mais nous travaillons de plus en plus à faire en sorte que les produits soient conformes aux exigences réglementaires. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ce programme d'accompagnement. Ricardo a parlé tout à l'heure qu'il a bénéficié d'un accompagnement de la Chambre. C'est un accompagnement à la mise sur le marché des produits conformément aux exigences réglementaires. Comment se fait cet accompagnement ? Nous procédons à un appel à candidatures. Les entreprises candidatent. Nous faisons une sélection des entreprises. Je vais vous parler de la quatrième édition que nous lançons jeudi. J'ai reçu 410 entreprises. J'ai présélectionné 250. Et j'ai envoyé mes collègues sur le terrain pour aller visiter ces entreprises. Nous avons qualifié 127 entreprises. Je ne vois aucun secret en disant que la dernière fois j'étais à la CCI pour la soirée de dégustation. C'était quand même quelque chose. Mais vous voyez, voilà. Ce sont les entreprises que nous avons accompagnées qui ont obtenu les différentes autorisations que nous valorisons comme ça. Une fois que nous avons fini la sélection qualification de ces entreprises, le premier niveau d'intervention, c'est la formation. Sur les principes d'hygiène alimentaire, les bonnes pratiques de fabrication, la méthode d'achat de la CCP, le nettoyage en milieu industriel. Ça, c'est le premier niveau. Vous finissez ce premier niveau. Nous adressons auprès de ces entreprises des consultants. Les entreprises qui ont fait l'option de l'autorisation de commercialisation des produits cosmétiques, compléments alimentés, parapharmacétiques, nous leur adressons deux consultants qui sont des pharmacies qui vont les accompagner au plus près. Pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, ce sont des ingénieurs agronomes que nous leur adressons, qui les accompagnent au plus près pour l'élaboration du système documentaire, pour la formation sur site, pour la mise aux normes de leurs entreprises. Pour ceux qui demandent la certification de produits, nous leur adressons également des sachants qui les accompagnent. Une fois que ces accompagnements de proximité sont réalisés, les consultants nous envoient la liste des entreprises en capacité d'être accompagnées un peu plus loin. Et nous adressons cette liste maintenant auprès des agences gouvernementales qui sont des structures régaliennes de l'infrastructure qualité au Bénin qui ont l'obligation de faire les diligences nécessaires pour regarder si ces produits sont conformes. Je suis d'accord avec vous et je reste avec vous, M. Bélo. À quoi sert-il de faire tout ce parcours, d'accompagner les producteurs dans tout ceci pour obtenir toutes ces certifications si vous ne faites pas un lobbying vers l'appareil d'État pour qu'ils soient les ambassadeurs de ces produits comme le suggérait Mme Idoso tout à l'heure. Quand on voit un président de la République porter une marque béninoise, c'est sûr que les ministres prochainement vont s'y mettre, les directeurs n'en parlent pas et puis le peuple va prendre. Quel est le travail que la CCIB pourrait faire dans ce sens, M. Bélo ? Avant de reprendre à cette question, je vais vous dire quelque chose. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin est un établissement public sous tutelle du ministère en charge de l'industrie et du commerce. Ce qui veut dire que nos interventions sont sur le sceau du ministère du commerce qui fait partie d'un ensemble, d'un gouvernement avec à sa tête un président de la République, M. Patrice Stable. Donc, nos orientations que nous déclinons en offre de services proviennent des instructions de l'autorité. Ok. Vous voyez donc ce qui veut dire qu'il y a déjà une conscience à ce niveau-là pour dire, attention, je dois valoriser ce qui est fait dans mon pays. Je dois valoriser les produits du terroir. Et je constate qu'il y a des insuffisances à ce niveau. Qu'est-ce que je fais ? La structure en capacité que moi-même j'ai créée, qui est une chambre de commerce, qui accompagne les entreprises, qui est un centre de services, je lui donne les moyens pour accompagner les entreprises afin que les produits respectent les exigences réglementaires. Une fois que c'est fait, je valorise donc ces produits. D'accord. Nous valorisons ces produits. D'accord. Madame, Madame, il est dessous, est-ce que vous vous retrouvez dans... Non, ça veut faire sourire parce que M. Bélo, il est correct, il ne veut pas écorcher. Il ne veut pas égratiner. Ce qu'on comprenne. Il est dans son rôle, mais c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, au-delà des discours, franchement, M. Bélo, au-delà des discours, on peut faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'au-delà du mois d'octobre, nous pouvons être nous-mêmes des exemples. C'est aussi simple que ça. Pour moi, le débat du consommant local, c'est par là. Une fois qu'on est l'exemple, évidemment, en étant des exemples, nous allons pousser les entrepreneurs à améliorer la qualité. Vous savez, toutes les grandes marques que nous achetons à l'étranger, ce n'est pas le premier jour qu'ils ont eu cette qualité. C'est à force de produits, d'améliorer, de répondre aux exigences de la clientèle, c'est en faisant tout ça qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Si nous, les nôtres, nous disons non, ils ne sont pas assez bien pour nous, donc on va attendre. Le jour, ils seront bien, mais à ce moment-là, nous allons les consommer. Quand est-ce qu'ils vont être bien? Donc, il faut que nous puissions les accompagner aujourd'hui, même s'ils ne répondent pas tout à fait à la majorité des critères que nous attendons. Et pour moi, le départ s'arrête à ce niveau-là. Commençons à ne pas être les exemples. Commençons, les Anglais diraient, « walk the talk ». Que nous soyons, ce que nous disons en octobre, qu'en janvier, qu'en novembre, qu'en août, quand on va nous croiser, que nous soyons des exemples. que dans nos pauses café, que dans nos déjeuners, que dans nos dîners, que dans nos bureaux, les meubles. Que le 1er août, nous soyons moins en cravate. Exactement. Quand nous représentons le pays, que nous puissions porter des testiles du pays, quand nous sortons, que nous puissions montrer. Non, il y a quand même des efforts. Et franchement, au niveau des testiles, nous avons vraiment de quoi être. Ah oui. Et là, je suis très contente de voir Alain aujourd'hui comme ça. Merci. La semaine dernière, il était en Costa. Eh oui, même hier. Et puis, je suis quand même on va parler de consommant local, mais aujourd'hui, vous faites l'effort. Merci. Et si vous faites cet exercice, chaque fois de dire, j'ai le choix. Parce qu'aujourd'hui... C'est un testile béninois. Tout à fait. Vendu pas de béninois. Cousu pas. Cousu pas un béninois. Porté pas un béninois pour des béninois. Imaginez la chaîne. Imaginez la chaîne de valeur. D'accord. Imaginez tous ceux que nous avons fait travailler. Du coton culteur jusqu'au... Teinturier, couturier. Tout le monde. Donc, tout le monde y gagne. Alors que quand on va acheter là-bas, je dirais nos costards, bon, on a dépensé nos sous là-bas en Europe. On a développé l'économie de ces pays et les nôtres, on les a laissés parce qu'on se dit, on attend qu'ils soient meilleurs d'abord. Tout à fait. Accompagnons-les aujourd'hui pour qu'ils soient meilleurs. Alors, Sandra, je reste avec vous. Comment est-ce qu'on règle le problème de la cherté ? Parce qu'entre l'offre et le pouvoir d'achat, il y a quand même un grand fossé. C'est vrai, c'est vrai. C'est un gros souci parce que quand on parle du consommant local, c'est la question d'ailleurs qui nous revient souvent. Comment se fait-il que c'est plus cher que ce qui vient d'ailleurs ? Mais il en avait parlé tout à l'heure. C'est plus cher parce qu'on n'est pas encore au niveau de l'industrialisation. Pour l'instant, on produit de façon artisanale et il faut comprendre que quand on fait, quand on produit de façon artisanale, les coûts ne sont pas les mêmes. Donc, tant que nous ne serons pas au niveau d'industrialisation, ça reviendra toujours plus cher. Mais ça, il faut aussi que le consommateur comprenne. Surtout quand on parle de qualité. Nous avons des produits de qualité ici. Je vous donne un exemple très simple. Le sac de riz ici, le sac de 5 kilos, ça coûte 4 500. Le riz local, le riz béninois, le riz chinois ou indien qui vient ici, ça coûte 2 000. Donc, comment est-ce que vous allez dire à la population d'acheter celui qui coûte 4 500 alors que sur le marché, il va trouver à 2 500. Ça n'a pas de... Vous avez beau trouver des arts... Pratiquement de la même qualité ou bien même de qualité supérieure, parfois. Au niveau qualité, on ne sait pas. On nous en voit. Maintenant, quelle est la qualité de ce qu'on nous envoie ? On ne sait pas. Il y a des structures d'État qui procèdent au contrôle. Quand vous voyez la qualité des choses qu'on a sur nos marchés... On se pose des questions. On se pose des questions. Mais bon, on se dit, ça vient d'ailleurs. Donc, on les accepte. Et donc, je pense qu'il faut absolument que nous trouvions des solutions au niveau de la production, au niveau de l'énergie, au niveau de l'accompagnement. Ricardo, il avait parlé tout à l'heure des certifications. Moi, je connais une entrepreneur qui est rentrée du Canada ici et qui avait pour objectif de transformer nos farines locales. C'est-à-dire, au lieu de donner à nos enfants tous les biscuits, j'appellerais même ça des cochonneries, qui viennent d'ailleurs avec plein de produits ultra transformés, plein de produits chimiques, plein d'additifs dans ces produits. Elle, elle est rentrée, elle avait envie de faire des biscuits avec nos farines locales parce que nous avons de très bonnes farines. farines de maïs manioc, son gros, souché, tout ça. Au bout de deux ans, elle a été obligée de repartir au Canada parce qu'elle n'a jamais réussi à avoir l'autorisation. Mais des exemples comme ça, il y en a beaucoup. C'est pour dire que... Attendez, on marque une pause là. Elle n'a pas pu avoir les autorisations, pourquoi ? À cause du processus ? À cause de la lodeur administrative ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le processus est trop long. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais en tout cas, elle, elle est repartie l'année dernière. Elle est restée deux ans. Et elle m'a montré les échanges avec la direction... Bon, je ne vais pas avoir des problèmes pour ce qu'il y a. Avec des structures d'État, disons ça comme ça. Avec des structures d'État. Et on va venir aujourd'hui. Et trois mois après, les gens ne viennent pas. Et six mois après, elle va relancer. Elle n'a jamais compris. Les gens ne sont pas venus à force de relancer. Et vous savez, quand vous venez comme ça avec vos économies, au bout d'un an, deux ans, vous vous dites, bon, autant repartir. Et c'est dommage parce qu'elle avait des produits de qualité. Des produits qui, pour moi, répondent aux besoins de nos enfants ou même de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez encore dans nos grandes surfaces, vous allez voir des caddies, vous allez voir des chariots où nous remplissons nos chariots avec des cochonneries. Désolé du terme, mais c'est vraiment comme ça que je les vois. Parce que, derrière, la lourde administrative et tout ça. Donc, pour revenir à la question, c'est vrai, il faut travailler sur le coût pour que les produits soient à des prix raisonnables. Et il faut que, derrière, les process, pour que les entrepreneurs puissent mettre leurs produits sur le marché soient de plus en plus, je dirais, faciles et pas aussi longs. Et avec cela, en changeant nos mentalités, je suis sûre que dans quelques années, nous allons y arriver. Je suis certain que M. Bélo voulait réagir par rapport à tout ceci. Oui. J'avoue que ce constat, il est rien. Des entrepreneurs qui s'en vont parce que découragés par le système, la lourde administrative, tout le parcours de combattants, parce que Ricardo l'a dit, mais ce n'est pas donné. C'est vrai que c'est un parcours de combattants. Un vrai parcours. Mais nous sommes en train de travailler avec les institutions membres de l'infrastructure qualité. Nous sommes en train de travailler pour réduire la durée, pour réduire les coûts et puis faciliter les procédures. Je le dis clairement parce que nous sommes engagés avec eux. Nous avons un accord de collaboration avec les trois structures membres de l'infrastructure qualité avec qui nous travaillons. Je vais parler de l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments pour ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché. Je vais parler de l'agence béninoise des médicaments et autres produits de santé ABMED pour ce qui concerne les autorisations de commercialisation de produits cosmétiques complément alimentaires. Je vais parler de l'agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle de qualité. Mais M. Bélo, quand on entend des exemples malheureux en griffe, même pas en griffe, c'est malheureux, c'est super malheureux de quelqu'un qui prend ses économies et qui quitte le Canada pour venir s'installer dans son pays, pour se mettre au service de son pays et que pour des raisons administratives, on a plombé son business. Est-ce que quelque part on ne fait pas d'un événement, pas le bas ? Est-ce qu'on ne sacre pas quelque part les efforts des gouvernements de pouvoir relancer l'économie locale avec des acteurs locaux ? Oui. Si on le prend sur ce volet, on dira, nous, qu'on est en train de sacrer l'initiative, la volonté politique. Mais quand on voit toute la procédure documentée, on se dit, si nous devons nous conformer à ces procédures, cela prendra du temps à obtenir ces différentes autorisations. Ce que nous faisons maintenant au niveau du réseau consulaire, aussi bien à l'UEMOA, la CDAO, en a fait pour le niveau international, nous disons aux entreprises qui veulent s'installer dans nos pays de se rapprocher des chambres de commerce. Nous avons reçu des frères de la diaspora qui ont décidé de venir. Ils sont venus à la chambre. On les a intégrés dans le programme, dans les différents programmes de la chambre pour les accompagner. Donc, parfois, c'est un problème de malorientation pour les formations. Oui, c'est vrai. Sinon, il y a une réalité qui est là. Si vous ne vous y connaissez pas, vous allez vous épapiller. C'est ça. Vous allez vous épapiller. Je vous assure, nous avons reçu des plaintes disant que oui, mais nous avons fait une demande de cotation à l'ABC. C'est ça, la demande de cotation n'est pas sortie. Quand le LG m'a instruit, j'ai appelé. J'ai dit, mais comment la demande de cotation n'est pas sortie ? L'ABC s'est dit, non, l'opérateur économique devait produire encore d'autres éléments, envoyer des informations complémentaires. On lui a dit, sortez-nous la demande de cotation. La demande de cotation est sortie. Mais sans votre intervention, cette demande ne serait pas une réalité. Mais combien d'opérateurs économiques ont la possibilité justement de faire comme celui-là pour que vous, vous puissiez agir pour obtenir gain de cause ? Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème. Et nous le disons dans nos discussions avec nos partenaires de l'infrastructure qualité, nous leur disons. Nous, au niveau de la Chambre de commerce, nous réfléchissons comme le secteur privé. Et ils réfléchissent comme le secteur public. Je leur dis souvent. Le déclic n'est pas le même. Le déclic n'est pas le même. La réactivité n'est pas la même. Exactement. Et c'est ce que je leur dis. Et nous leur disons ça chaque fois. Mais ils disent qu'ils sont en train de se corriger. Ils sont en train de se corriger. Ils vont mettre en place toute la méthodologie pour accompagner. Mais pendant ce temps, c'est des opérateurs économiques qui voient leurs affaires plomber et puis qu'ils sont bons. C'est les consommateurs bélouacains. Oui, nous demandons. Non, je vais finir. Nous demandons aux opérateurs économiques. Vous cotisez à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Vous avez droit à des services de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Si vous êtes confrontés à une situation donnée, rapprochez-vous de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Nous avons obligation de vous... C'est dit officiellement sur la télévision de services publics et donc ils sont à l'écoute. Vous êtes disposés à les accompagner. Nous avons obligation de les accompagner. Madame, il y a des sous ou vous avez lâché. Tous les derniers jeudis du mois, dans ma galerie Couleurs d'Afrique, nous organisons des apéros où nous faisons venir des artisans d'un peu partout. Donc, le mois dernier, il y en avait de Djougou, de Parakou et tout ça. Ils viennent et ils rencontrent les clients. Vous savez, la dernière édition, on a eu un artisan de Djougou qui est venu et ce qui nous dit « Mais madame, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des événements comme ça tout le temps ? Au départ, nous, on s'était dit « Bon, octobre, non, mais finalement, elle dit tout le temps, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des événements comme ça ? » Je pense que chacun de nous, et la CCIBI est dans son rôle, mais chacun de nous, nous devons faire des efforts pour montrer au monde ce que nos artisans font, ce que nos entrepreneurs produisent. Là, nous nous sommes lancés, par exemple, pour organiser ces apéros-là, tous les derniers jeudis du mois, chez nous, chez Couleur d'Afrique. Nous, nous sommes une entreprise. Il va falloir qu'on prenne rendez-vous. Tous les derniers jeudis du mois. Donc, d'ailleurs, le 31, c'est ouvert à tout le monde. Les artisans qui viennent, les entrepreneurs qui viennent, nous ne leur prenons aucun franc. Nous le faisons parce que c'est notre façon à nous de les faire connaître, de les montrer. Mais vous imaginez combien de temps nous allons tenir pour organiser ces événements-là gratuitement. D'où l'accompagnement de l'État dont nous parlons sur ce plateau. dans nos discours, il faut qu'on soit plus pragmatique. Il faut qu'on fasse des choses concrètes. J'estime que... Comme le dirait le président Patrice Salon, il faut aller vite et maintenant. Exactement. Et tout de suite. Et donc, venez le jeudi, le 31, là, venez et vous allez rencontrer. Là, on va vous fatturer ça. Non, non, mais venez, venez et vous allez parler aux artisans vous-mêmes. On va vous fatturer ça. Eh bien, docteur Aguégué, on a fait le tour. Si vous avez un conseil pour des jeunes entrepreneurs qui ont envie, malgré toutes les difficultés, de se lancer dans l'océan où les requins ne manquent pas, qu'est-ce que vous allez dire ? Bon, ce que j'ai à leur dire d'abord, c'est d'aller à la quête de l'information. Parce que, comme l'a dit M. Bélo tout à l'heure, il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer, mais ils n'ont pas l'information qu'ils font. Donc, c'est d'aller à la quête de l'information pour savoir réellement qu'est-ce qui se fait exactement dans le domaine dans lequel il veut se lancer. Et après ça, vraiment se tirer pour réellement commencer. Parce que ça ne sert à rien de dire que je me lance dans l'entrepreneuriat pour devenir super riche, je me lance dans l'entrepreneuriat pour être mon propre chef. Non. Si c'est cette mentalité, je conseille à la personne de ne pas se lancer. On peut devenir riche, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Le plus important, vous devez savoir si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est que vous êtes là pour régler un problème, pour apporter une valeur ajoutée pour développer votre pays. D'accord. Docteur Agégué, nous sommes heureux de vous avoir accueillis sur ce plateau. Vous allez céder votre siège à Maurice Tenton. C'est le monsieur qui nous aide à savoir ce que les internautes ont partagé comme analyse et nous, on partage ça avec les téléspectateurs. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. On vous invite à nouveau, certainement, dans les prochains jours. Ici, c'est chez vous. D'accord ? Sentez chez vous. Apportez-nous des jus de fruits. Pourquoi pas ? On va déguster. Voilà, tu n'aimes la terre. Ça, c'est avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Maurice Tenton, mon cher Maurice, merci de nous rejoindre, s'il vous plaît, pour partager avec nous ce que les téléspectateurs, les internautes ont eu comme réaction parce que nous sommes tous concernés. Il y a tellement de bons produits chez nous. Parfois, c'est le circuit de distribution qui n'existe pas ou bien il y a des difficultés, mais le gouvernement travaille à faire en sorte que les choses marchent. Maurice Tenton, bonjour. Bonjour, Alain Sotoumé. Bonjour à tous et bonjour à toutes les internautes, les téléspectateurs. On réagit à la question du jour de ce mercredi sur le consommant local. Effectivement, on leur a demandé précisément qu'est-ce qui les motive à consommer local et qu'est-ce qui les motiverait davantage du coup. et on a vu et on a vu que les raisons sont nombreuses. Ils ont évoqué la qualité des produits, notamment les produits alimentaires qui seraient plus frais que les produits manufacturés. Ils ont également estimé que le coût, s'ils baissaient, les motiverait davantage à consommer local. On va lire quelques avis ce matin très rapidement. Je commence avec Parfait, Zinvo Aido, Zinvo Aido, pardon, l'un de nos abonnés fidèles qui nous dit les produits locaux, notamment alimentaires, sont souvent perçus comme étant plus frais, plus sains et de meilleure qualité car ils ne subissent pas de long transport ni de stockage prolongé. Consommer local, selon lui, permet de soutenir les petits producteurs, attisants et entreprises locales, ce qui favorise la création d'emplois et le dynamisme économique de notre pays pour motiver davantage à consommer local. Il écrit « Il est essentiel de rendre les produits locaux plus accessibles, de sensibiliser davantage sur les bienfaits et de créer un environnement économique et politique favorable. Cela encouragera un changement durable dans les habitudes de consommation conclutiles. » On va lire d'autres commentaires sur ce sujet. Roland Caliste-Bouca nous dit « Je consomme local simplement parce que notre savoir-faire est un code traditionnel sans trop d'apports extérieurs. Dans ces conditions, le risque de maladie est un code très faible comparativement à d'autres endroits de la terre. Ce qui motiverait davantage serait la beauté de l'emballage qui suscite l'admiration du client. De même, une autre source de curiosité de la clientèle serait les notions ou descriptions qui accompagnent la plupart des produits mis en consommation. Mettons-nous Piclavet à Daou nous a également laissé un commentaire sur le sujet. Il nous dit « Le local est le socle du développement. Je suis toujours motivé à aller vers le local tout simplement parce que c'est béninois. La qualité y est. Je contribue à l'épanouissement du producteur et le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de notre pays s'élagit. Mais il y aurait davantage de motivation lorsque l'État va encourager ses producteurs locaux par des subventions et la réduction des taxes de telle sorte que les produits locaux reviennent moins chers par rapport à ceux importés. On va terminer avec le commentaire de Moïse Assoclé qui, sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, nous dit que ce qui nous motive le plus à consommer local est qu'en consommant local, nous encourageons les producteurs locaux, nous contribuons au développement économique de notre pays et nous sommes sûrs de ce que nous prenons. Ce qui nous motiverait davantage est la revue au rabais des prix des produits locaux. Voilà, mon cher Alain, chers amis, ce que nos amis internaute ont laissé en termes de commentaires sur la question du jour. Merci à vous, cher Maurice Tentan pour la présentation de ses analyses, de ses avis. Merci également à nos amis internautes qui nous suivent de très près et merci pour vos contributions. Maurice Tentan, aujourd'hui, vous l'avez compris, le consommant local mobilise tout le monde, le sujet mobilise tout le monde. Vous allez céder votre siège à un autre acteur, sinon une autre actrice du consommant local parce que vous savez, les Bédinois ont tellement à dire sur ce sujet et travaillent pour l'élevation de notre nation dans le domaine. Ali Aladaye, vous, vous avez, vous nous avez rejoints sur le plateau et vous venez donc de Ouida, de la cité des passés. Voilà. Vous êtes décoratrice d'intérieur et avec vous, c'est que c'est le matériau local qui sert aux fabrications de tout ce qui est objet de décoration. Parlez-nous-en. Merci, monsieur le journaliste. En tant que designer d'intérieur, mon rôle, en tant que béninoise aussi, c'est d'essayer de faire connaître le consommant local, notre culture à travers les matériaux que j'utilise pour les décorations lors des prestations et aussi pour les articles que nous mettons en vente sur notre site. Mais au-delà de ça, il faut partir déjà du point que nous avons reçu une éducation comme quoi tout ce qui est fabriqué au Bénin, fabriqué chez nous, venu de l'artisanat béninois, n'est pas consommable par le Béninois. Nous avons toujours envie d'aller acheter ce qui vient d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que ce qui vient d'ailleurs vient d'une autre culture et est très bien finie, les finitions sont parfaites. Et donc, tout le monde a envie d'avoir une finition parfaite chez soi. C'est vrai que en l'entame de l'émission, Mme Hidoso parlait du mindset de changer la tête. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, artisans, d'aller à la finesse, à cette beauté que l'on recherche ? Voilà, j'en viens, j'en viens, j'en viens. Déjà, on parle de ce point qui nous met des bâtons dans les roues. Et maintenant, nous évoluons vers la finition de la part de l'artisanat béninois. Nous n'achetons pas de machines. Nous faisons tout du fait mé. C'est vrai que le fait mé a sa noblesse, mais ce n'est pas toujours au goût du jour aujourd'hui. Nous avons évolué, le monde a évolué. Nous avons des machines qui font très bien. Du côté des ébénistes, ils ont compris, ils le font, ils achètent des machines. Certains, du moins, achètent des machines et font de très bons meubles. Bien fini. Donc, exportable. Vous voyez ? Mais si nous restons sur le fait mé, nous avons donc un artisanat grotesque qui ne plaît pas toujours. Ça, c'est un autre frein à notre consommant local. Il y a aussi le prix. Le prix est tellement élevé, tellement élevé qu'on ne peut même pas consommer. Le Bénin, il gagne combien ? Et il va pouvoir s'offrir tout son intérieur avec des prix exorbitants et en plus avec des matériaux qu'il rencontre tous les jours et qui ne sont pas bien façonnés. Il ne va pas mettre le prix. Tout le monde est là pour gagner de l'argent. En quoi l'État, alors, peut vous aider ? L'État, s'il doit le faire, les solutions que nous, on a réfléchi, on a trouvées, c'est de subventionner déjà. D'accord. Beaucoup, les matériaux, les matières premières, par exemple, le bois, on travaille beaucoup avec le bois. On va pouvoir mettre à disposition, peut-être dans des boutiques qui seront installés dans les régions localement, les matériaux qui se retrouvent dans chaque localité. Vous savez que le macrocosme influence le microcosme. Quand je parle du macrocosme, il s'agit de tout ce qu'on trouve naturellement dans tel ou tel environnement. Et donc, à partir de là, la décoration d'intérieur vient se servir dans ce macrocosme pour pouvoir créer le microcosme qui est nos intérieurs, nos salons, nos bureaux et autres. Pour la beauté de notre cadre de vie. Pour la beauté de notre cadre de vie. Eh bien, Ali Aladaïem, merci de nous avoir rejoint sur ce plateau. on n'aura certainement pas le temps de dire un dernier mot en une seconde. Moi, je voudrais juste dire que consommer local, c'est aussi préserver l'environnement. Parce que le fait de consommer local, vous réduisez tous les produits qui voyagent et donc qui prennent le roi, qui agissent sur le CO2. Et donc, consommer local, c'est aussi un lien avec préservation de l'environnement. Merci. Monsieur Bélo, juste en deux secondes. Oui. La valorisation du savoir-faire béninois. Merci. Merci à vous. Ali Aladaïem, vous allez céder votre siège à Marcel, à Hossi. Marcel qui s'installe après ce tapis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada